Les filles, on sait qu'on est aimé ou détesté. Les autres entrepreneurs me détestent parce que je suis là, moi, pour faire ce que j'ai toujours fait, le barreau. On lance l'aventure en janvier 2017, trois ans après on est 100, on est présent dans 40 pays, c'est une croissance qui est violente, on a levé beaucoup d'argent. Alors que tout allait bien dans notre business, du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui marchait, et le château de cartes s'est un peu écroulé d'un seul coup. Il faut qu'on aille battre Danone ou des grands groupes qui font 20 milliards de chiffre d'affaires, on va aller battre les colosses. C'est pour ça que je bats toujours mes concurrents, parce que je... Alors là, j'étais clairement pas prêt. J'ai l'habitude d'interviewer de nombreux entrepreneurs où tu sens clairement leur détermination, mais là, on est à un autre niveau. Là, c'est la rage au ventre. Je suis avec Anthony Bourbon, fondateur et CEO de la startup Feed, avec laquelle il révolutionne le monde de la food. Créée en 2017, son entreprise est valorisée à 200 millions d'euros, seulement deux ans après sa création. C'est plus de 10 millions d'euros de CA, une présence dans 40 pays et 5000 points de vente. Feed, c'est une marque à l'image de son fondateur, engagé et qui souhaite donner aux personnes ambitieuses la possibilité de réaliser leur rêve. Il a un parcours incroyable, alors que son enfance semble vouer à une vie de misère. Il arrive à changer la donne et reprendre la maîtrise de son destin. Il veut challenger le monde de l'agroalimentaire et n'a pas peur d'afficher une ambition extrême et faire face aux mastodontes de son secteur, tels que Danone ou Nestlé. Il s'implique dans le financement de nouvelles startups, mais aussi dans des projets pour des jeunes en difficulté. Et ça, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Mais avoir une vision et une rage de vaincre n'est pas suffisant pour réussir. En immobilier, on dit qu'il y a trois clés pour réussir. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et quand je demande aux entrepreneurs qui ont dépassé les 10 millions d'euros de CA, qu'est-ce que c'est l'ingrédient clé pour arriver jusque-là, il me donne toujours les trois mêmes clés. L'équipe, l'équipe, l'équipe. Tu vas découvrir comment Anthony fait pour s'entourer de personnes qui ont autant faim que lui. Mais aussi, quel événement a généré cette détermination chez lui. Si tu es en recherche de détermination, si tu veux faire passer ton entreprise à un autre niveau, mais si aussi tu as envie de voir comment être à l'aise avec le fait de déranger, pourquoi pas, des acteurs de ton marché, alors cette discussion, elle est faite pour toi. Si je n'arrive pas à créer un lien très fort avec mes équipes, feed sera un échec. Il y a un nouveau qui vient d'arriver, je l'ai rencontré, premier jour, et j'ai passé une heure et demie avec lui, comme je le fais avec tous les nouveaux, parce que je veux qu'il comprenne mon combat. Et je vais lui raconter des trucs hyper perso. Et j'attends de lui qu'il me dise aussi des trucs hyper perso. Et là, on crée quelque chose. Il est au SAV, au Customer Care. C'est un poste pour moi qui est crucial, et pourtant, tu vois, il y a certains qui diraient, il répond juste au téléphone. Mais c'est hyper important pour moi parce qu'il est au contact du client. Donc je veux qu'il fasse transpirer la marque. Je veux qu'il remonte des feedbacks. Je veux qu'il soit force de proposition avec le chef de produit, avec le marketing. Je veux qu'il soit un point central de l'organisation. Et donc le mec, premier jour, il parle avec le fondateur. Il comprend l'histoire. Il rentre chez lui, il en parle avec ses amis. Il n'est pas juste rentré dans un grand groupe qui lui a donné un cédier à signer. Il a rejoint un bateau viking qui est en train de ramer pour aller conquérir de nouveaux territoires. Je suis très content de faire cette interview avec toi. Je t'ai vu la première fois sur BFM. Je me suis dit, c'est un bourrin. Et puis après, je t'ai vu dans d'autres interviews. J'ai vu qu'il y avait d'autres facettes. Mais je crois que dans vos valeurs, il y a le côté déterminé. Tu l'incarnes spécialement. Merci, c'est gentil. Raconte-nous un petit peu d'où tu viens. C'est quoi ton enfant ? Parce qu'on sent une violence, tu vois. On sent une détermination, un truc, une rage en fait. Je ne pense pas que tu pourrais avoir cette réussite sans ce truc-là. Raconte-nous en fait, ça vient d'où ? C'est quoi l'origine de cette énergie ? Tu vois, j'ai interviewé Marc Simoncini. Et je lui disais, mais elle vient d'où ta détermination ? Et il me disait, en fait, à un moment donné, il y a un truc qui a tapé fort. Et ce truc-là, il a fait un geste comme ça. Et ce truc-là, ça te donne une énergie. Ça fait tourner un moteur dans le billet, un truc comme ça. Et je lui dis, est-ce que tu connais beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas ça ? Et dit, en fait, non, sincèrement, tous ceux qui cartonnent, à un moment donné, il y a un truc qui fait qu'ils sont là. C'est quoi toi pour toi en fait ? Je suis d'accord avec toi déjà. Il y a toujours une souffrance, un moteur qui fait que tu ne vas pas abandonner. Parce qu'en fait, c'est tellement raide l'entrepreneuriat. C'est tellement compliqué à certains moments que si tu n'as pas quelque chose qui t'anime de supérieur, qui est ancré en toi, tu vas baisser les bras. Donc, il faut que vous trouviez tous votre histoire et ce qui vous passionne au quotidien. Et on a tous des histoires différentes. On a tous une bonne raison de se battre. Donc, vraiment, je ne veux pas passer pour Calimero quand je vais raconter l'histoire. Parce que c'est vrai qu'elle est vraiment clichée dans la souffrance, dans la difficulté. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas connu cette histoire que tu ne peux pas être un bon entrepreneur ou que tu ne peux pas trouver une bonne raison de te battre. Chacun a une raison de prendre une vengeance, une revanche. Et moi, c'est hyper naturel, hyper ancré. C'est que j'ai une famille très compliquée. À l'âge de 15, 16 ans, 17 ans, je ne me souviens même plus, je me retrouve à la rue parce que mon père est violent, mère dépressive. Quand tu dis violent, c'est physiquement ? Oui, moralement, physiquement, la totale. Tu vois, vraiment le pauvre mec. Tu en veux à ton père ? Non, je n'en veux pas parce qu'il m'a permis d'être ce que je suis. Donc, si tu veux, tu n'as pas le temps de faire du pathos et de te dire le monde est méchant avec moi, je n'ai pas les bonnes cartes en main. Parce que si tu commences à t'apitoyer sur ton sort, tu deviens une victime. Donc, je pense qu'il faut réussir à s'extraire de cette condition de victime et se dire comment je fais de ses faiblesses et de ce qui aurait pu me détruire un véritable moteur pour prendre une revanche. Et quand j'ai une revanche, c'est quelque chose de sain. Et c'est pour ça qu'en fait, je n'ai même pas de haine envers lui parce que je n'ai pas le temps d'avoir de la haine. Ce mec est un loser, tu vois. Il ne fera rien de sa vie. Donc, en fait, je n'ai même pas de temps à lui consacrer pour essayer de briser sa vie. Elle est déjà brisée par ses propres échecs. Donc, je passe à l'étape d'après et je n'ai pas envie de le voir. Il y a des gens qui disent « Tu dois pardonner. » Moi, je n'ai pas de pardon et je n'ai pas de temps à donner à des gens qui sont pathogènes. Peut-être quand ta business fera plusieurs milliards, tu vas considérer ? Je le dis vraiment et c'est ce que je pense et chacun fait ce qu'il veut évidemment. Mais il y a des gens autour de vous qui vont être pathogènes. Ça peut être des amis, ça peut être des professeurs, ça peut être des gens de votre travail et qui vont vouloir vous tirer vers le bas. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants contre vous, c'est parce qu'ils ont une vie qui est tellement triste que ça les rassure de voir autour d'eux des personnes qui ne sont pas capables de s'extraire de leurs conditions initiales. Et donc, ils vont avoir tendance à vous tracter vers eux parce que c'est une manière de se rassurer. Et ces gens-là, je pense qu'il ne faut pas essayer de les changer. Vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas médecin, vous devez simplement vous concentrer sur vous et être égoïste. Malheureusement, la vie, elle est compliquée. Si tu arrives déjà à faire quelque chose de ta vie, ce sera cool. Et si après, vraiment tu as du temps, tu pourras aussi aider les autres. Bien que l'un et l'autre soient liés, on pourra en parler plus tard dans l'interview. Au final, moi, le truc, c'est que mon père, 15, 16 ans, je me retrouve à la rue. Ma mère, elle est dans des conditions pareil, post-traumatiques, on va dire, post-divorce qui sont compliquées. Ça se passe mal à la maison. Et tu le vis comment, toi, à ce moment-là ? Je le vis... Moi, je suis alors quelqu'un d'extrêmement positif. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a sauvé. Je suis toujours capable de projeter la situation. Et donc, même quand je suis en train de traverser l'enfer, je le traverse en souriant. C'est quoi qui est le plus dur pour toi à ce moment-là, en fait ? C'est quoi la partie qui est la plus dure ? Le plus compliqué, je pense, c'est le manque de liberté. Le manque de liberté, c'est-à-dire que le soir, quand tu ne sais pas où dormir, parce que tu n'as pas d'argent à cet âge-là. J'avais peut-être 1000 euros sur mes comptes que j'avais économisé depuis tout petit. Chaque 50 euros qu'on me donnait à mon anniversaire, je les économisais et je n'y touchais pas. Heureusement, j'avais eu ce réflexe un peu, tu vois, j'étais déjà assez économe. Ils partent très vite parce que tu vas acheter à manger mais tu ne peux pas stocker de la nourriture dans les frigos, donc tu es obligé d'acheter à chaque fois un sandwich, un truc, donc ça coûte cher. Quand tu vas à l'hôtel, c'est 30, 50 euros, donc très vite, l'argent part et en fait, je suis dépendant des autres et ça, c'est horrible. Et c'est pour ça que la promesse de ma vie, et on en parlera tout à l'heure quand j'ai posé ma brand plateforme et je pense que c'est ce que tout le monde doit faire, c'est-à-dire que pour moi, je veux être sur mon lit de mort et me dire j'ai vécu librement et si j'ai vécu librement, je considérerais avoir réussi ma vie. Il y a des personnes qui entendent ça sous le côté je suis positif mais dans ce que tu dis, pour moi, il y a une notion qui va au-delà d'être positif. Ce n'est pas seulement en quoi c'est beau, il y a en quoi c'est une opportunité, en quoi je peux faire quelque chose. Pour moi, il y a une notion d'action et de mouvement et ce n'est pas juste parce que je suis positif que ça va se transformer en une opportunité mais c'est de dire ok, il y a une opportunité dans la situation, comment on se retourne, comment on l'utilise, comment on pivote, qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? J'insiste parce que tu peux voir la vie du bon côté et te prendre ta baffe en pleine figure et dire merde, je n'avais pas compris ce qui s'est passé en fait. L'action mène à la stratégie et pas l'inverse. Donc effectivement, il faut être positif et avoir le bon mindset mais après, il faut travailler, il faut y aller. Je vois beaucoup de startups parce que j'ai la chance d'investir maintenant dans des boîtes et il y en a beaucoup qui arrive avec des business plans de 10 pages et qui me disent voilà en 2025, dans 5 ans, j'ai prévu de faire tel chiffre d'affaires mais qui n'ont toujours pas rentré 1 euro. Moi, je préfère les startups qui A-B test, qui vont test and learn, qui vont essayer, qui vont se confronter au marché plutôt que des gens qui vont itérer pendant 6 mois sur un business model alors qu'ils n'ont pas testé. Ils n'ont pas de product market fit, ils ne savent pas si le marché va être prêt à acheter ce montant. Donc, il faut y aller, il faut être dans l'action. Il vaut mieux perdre 4-5 mois à faire quelque chose à 200% et quand on laissait sur le marché et que ça ne marche pas et se dire bon, j'ai perdu 4 mois mais au moins je sais où j'en suis plutôt que de réfléchir comme on t'apprend en école de commerce pendant je ne sais pas combien de temps à faire des BP qui sont complètement théoriques. Tu ne peux pas prévoir l'avenir. Un business ne sera jamais comme tu l'as prévu. Feed, on n'avait pas prévu que ce soit comme ça, on n'avait pas prévu que ce soit ces produits qui fonctionnent. Le storytelling, il est venu naturellement au fur et à mesure parce qu'on a réalisé qu'en fait, il fallait que le fondateur prolongement de son histoire personnelle. Aujourd'hui, je suis convaincu quand tu regardes toutes les startups qui marchent que celles qui fonctionnent, il faut que le message soit ultra authentique et parce que les fondateurs ou fondatrices sont impliqués depuis des années dans ce mouvement-là. Feed est la conclusion de plusieurs années de ma vie. Ceux qui ne me connaissent pas vont dire Feed, c'est des bars ou des boissons. Ils vont voir juste l'aspect produit mais derrière le produit, il y a une véritable promesse qui est beaucoup plus large qui est presque un combat personnel et Feed vient être pour moi une arme, un outil de plus pour pouvoir passer ses messages. C'est quoi ce message pour toi ? Typiquement Feed, quand tu le manges, tu ne le fais pas pour avoir une barre ou une bouteille, pour avoir des protéines, des lipides, des glucides. Feed, c'est un repas complet, ça c'est si tu le prends sur l'aspect très produit mais la réalité, c'est que c'est surtout la preuve par l'exemple que tout est possible parce que nous, on vient de tout en bas et si on a réussi à nous en sortir petit à petit, c'est la preuve que toi aussi, tu peux le faire parce qu'on n'est pas plus intelligent que toi, on n'a pas des bons parents. Je te pose la question parce que c'est une vraie question que je me pose moi-même, c'est-à-dire que j'ai interviewé, tu vois, plein de personnes qui ont beaucoup d'argent et j'ai aussi interviewé des gens qui ont hérité de papa ou maman, qui ont généré beaucoup d'argent et je vois un vrai dilemme en fait, de transmettre la valeur de ce que tu as parce qu'en fait, toi, tu t'es dépassé, t'as bossé quand même malade pour l'avoir et l'enfant, il grandit, c'est normal qu'il ne l'apprécie pas autant parce qu'il l'a toujours eu et c'est un énorme dilemme d'arriver à transmettre ce truc-là. Très dur et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut poser une brand plateforme à la fois du groupe, si jamais vous êtes héritier, il faut expliquer la mission du groupe et si t'es en perso ou que t'es une petite boîte, faire une brand plateforme personnelle et expliquer quel est ton combat, pourquoi tu te bats et pour revenir sur ta question tout à l'heure, feed, ça va plus loin qu'une simple barre ou une boisson, c'est la preuve que tout est possible, que tu peux te dépasser, c'est pour ça qu'on met des mots très forts sur le packaging, réussir, oser, entreprendre, c'est une sorte de coup de motivation au quotidien que tu vas prendre et que tu vas dire moi aussi je peux y aller. Tu penses que ça joue dans le réussite de feed et tout ce branding là ? C'est sûr, honnêtement quand on fait ce qu'on appelle des KYC, des know your customers, c'est-à-dire qu'on appelle nos clients, on leur envoie des mails, on communique énormément avec eux, tous les 6 mois on contacte au moins 25 000 je crois de mémoire et toute la boîte le fait, tout le monde, même moi le premier on appelle les clients. La plupart nous disent je vous achète non pas parce que j'aime vos produits ou parce que j'ai faim mais parce que je veux participer à cette revanche. Au message quoi. J'ai l'impression de voter quand j'achète vos produits chez Franprix, chez Monoprix ou sur votre site internet et moi j'en suis convaincu si vous êtes aujourd'hui un entrepreneur, les clients n'achèteront pas vos produits, ils achèteront votre marque, ils achèteront votre histoire, ils achèteront votre combat en fait. S'ils se reconnaissent en vous, ils viennent. C'est en train de créer un mouvement quelque part. C'est une marque générationnelle. C'est comme Nike, tu vois, t'achètes pas des fringues Nike parce que tu les trouves belles. T'achètes des fringues Nike parce que t'appartiens à des gens qui font du sport, qui peuvent devenir des athlètes, qui vont se dépasser. Ben, feet c'est pareil, tu le fais pas parce que t'as faim. T'achètes feet parce que tu fais partie de ces jeunes qui ont envie de s'extraire, qui ont pas forcément eu les bonnes cartes en main et qui veulent gagner du temps, qui veulent être actifs et qui renvoient un message au reste de la société. On pourrait presque avoir une application de gens qui mangent du feet pour se rencontrer entre eux parce que c'est des gens qui ont les mêmes buts. Ils veulent se dépasser, toujours dans le dépassement et donc tu trouves une nana ou un mec qui est pareil avec ses objectifs de toujours croquer la vie à pleines dents et aller la chercher. Tiens justement, essayons de décortiquer ça. Imaginons qu'il y a un entrepreneur qui nous regarde et qui se dit j'ai envie de créer un effet mouvement, un effet communauté. Il est en B2C, il veut renforcer ça. Ce serait quoi pour toi les conseils que tu lui donnerais pour amplifier cet effet Nike, cet effet Apple, cet effet feed dont tu parles ? Le travail pour moi, il doit venir de plus loin que sa propre marque. Il doit d'abord se poser les bonnes questions en tant que fondateur. Qui il est ? Quelle est sa mission ? Il est là pour faire quoi dans la vie ? Et c'est hyper dur de répondre à ces questions. La meilleure chose, c'est de s'entourer. Il faut que tu ailles voir ta famille, tes amis, les gens qui te connaissent vraiment et tu leur dis quels sont les trois mots-clés qui te viennent quand tu penses à moi ? Et il y a forcément un pattern qui va sortir. Moi, c'était t'es déterminé, t'es ambitieux et t'es résilient. Les gens me disent t'es un phénix, à chaque fois tu chutes parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de feed, c'est incroyable. Sauf qu'on voit pas tous mes échecs. On voit pas le nombre de fois où je me suis loupé, j'ai fait les mauvais choix, je suis tombé très bas mais j'ai toujours rebondi. Je suis pas plus intelligent qu'un autre. Vraiment, j'ai pas de capacité particulière, j'ai pas des skills, j'ai pas fait une grande école, j'ai rien fait de spécial. Mais par contre, je n'abandonne jamais et quand je me fixe un objectif, je travaille à 1000%. Personne ne peut travailler plus que moi quand j'ai un objectif et c'est pour ça que je bats toujours mes concurrents parce que je ne lâche jamais. Mais ces trucs-là, c'est les gens qui me l'ont fait réaliser. Et il faut trouver des personnes qui vont vous renvoyer un regard bienveillant pour faire émerger votre authenticité. Et on a chacun notre histoire. Et c'est la seule chose que tes concurrents ne pourront pas copier qu'à T. Si t'arrives à la mettre à bon escient, là tu vas réussir à générer une énergie autour de toi parce que ton concurrent, il va pouvoir copier tes produits, copier ta communication, il va pouvoir copier tes packaging, il va pouvoir tout copier. Mais ton histoire, vu qu'elle est personnelle et qu'elle t'appartient, même s'il essaie de se l'approprier, il la fera moins bien que toi. Aujourd'hui, ça va être très compliqué pour un start-upper de dire je viens de la rue, j'essaie de faire du social comme Anthony s'il n'a pas vraiment vécu. Moi, j'ai vécu ça, je la raconte. Tu vois, j'ai zéro note, je n'ai pas quelqu'un qui me fait des signes pour dire quoi dire. C'est mon histoire et donc je suis hyper à l'aise pour la raconter. Donc les entrepreneurs, ils doivent se poser, se demander pourquoi ils combattent et pourquoi la boîte doit être le prolongement de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont commencé à réaliser dans leur histoire perso. Donc poser sa brand plateforme et après, tu es juste authentique, tu es toi-même et ça va rayonner. Tous les exemples que moi je connais de ce type-là, c'est des boîtes B2C. Est-ce que tu penses que c'est possible version B2B ? Effectivement, le B2C, tu as plus tendance à faire du storytelling parce que c'est fait pour toucher la masse. C'est fait pour réussir à créer un lien entre le consommateur et le fondateur. Typiquement, les gens qui vont consommer du feed, c'est souvent des gens qui ont une histoire soit similaire soit en tout cas avec les mêmes objectifs de vie de dépassement, d'envie de gagner du temps, super actif, etc. Pour autant, le B2B, et on le voit avec certaines boîtes comme Aircall avec Jonathan Anguelov qui a une histoire aussi vachement compliquée qui vient de la DAS, c'est un pote et on a des parcours assez similaires, le fait qu'il raconte son histoire même si ce n'est pas B2C, ça va permettre à des clients de mieux comprendre la portée du message et de mieux comprendre pourquoi il a fait cette boîte, pourquoi il veut donner la parole aux gens, pourquoi il met cette énergie. Donc même en B2B, ça peut avoir du sens et si ça ne rayonne pas sur l'extérieur, à minima, ça rayonne en interne sur la boîte et ça fédère. Donc quoi qu'il arrive et quelle que soit la verticale, vous devez vous concentrer sur votre message et réussir à créer une équipe de personnes qui va vous rejoindre non pas parce que vous les payez bien mais parce que vous racontez quelque chose de fort. Évidemment, il faut qu'il y ait des contreparties et aujourd'hui, ce n'est même plus un débat, c'est-à-dire que les gens avec qui vous créez de la valeur, ils doivent gagner avec vous. Donc il faut mettre en place des BSPCE, il faut être super juste avec ses équipes, il faut leur faire confiance, il faut les faire grandir, les coacher de manière à ce que tout le monde gagne en même temps. Mais il faut aussi qu'ils comprennent que rejoindre une aventure, ça demande une implication sans commune mesure avec ce qu'ils pourront faire ailleurs. Tu vois, le truc un peu droit de l'homme, droit du travail, oui, on va faire des salles de sieste et puis moi, je ne veux travailler que trois jours par semaine et je veux des congés parentaux de six mois. Ok, c'est cool, moi, je suis le premier à dire qu'on pousse les gens à être heureux mais à un moment, il ne faut pas oublier qu'il faut taffer en fait. Et ce monde un peu start-up, mignon, tout le monde est là pour être ami avec les uns les autres, c'est juste une flagornerie, l'hypocrisie à 200%. La réalité, c'est que la vie est un combat. La vie est un combat, le business est un combat. Et moi, je n'ai pas envie de parler à mes concurrents, je n'ai pas envie d'aller prendre des cafés avec eux. Je suis là pour les détruire mais pas parce que je suis méchant. C'était le motto de Goldman. Goldman disait winning is not enough, others have to fail. C'est-à-dire que la victoire n'est pas suffisante, les autres doivent être écrasés. T'as regardé The Last Dance de Michael Jordan ? Bien sûr. Comment tu te sens quand tu regardes ça ? J'adore. Moi, j'adore les parcours. J'adore les parcours fous. Donc en fait... Surtout qu'il est vraiment en mode je veux gagner. Il veut gagner mais il n'y a pas de secret en fait les mecs qui sont bons ou les nanas qui sont fortes et autour de moi quand je vois les réussites, il n'y a pas de débat. Ils peuvent prendre une sorte de côté mignon en interview parce qu'ils n'osent pas aller comme moi dans le dur mais quand tu parles et qu'en privé ils veulent tout éclater. Il n'y a pas de secret. T'es là pour gagner, pour écraser et ça ne fait pas de toi un mec méchant, un capitaliste. Pas du tout. Ça fait de toi quelqu'un de déterminé, de résilient, d'ambitieux, de prêt à affronter le destin et quelque part cette énergie elle ne vient que si t'as souffert ou que t'as quelque chose à prouver. Si t'es né dans une belle maison avec des parents qui te font ton petit-déj qu'on t'a toujours tout donné qu'à 18 ans t'as ta voiture, ta montre et qu'on te pistonne dans tous les sens. Comment tu veux avoir cette envie de te battre ? Donc en réalité les bourgeois, ce que j'appelle moi les bourgeois et tout le monde me critique parce que je dis les bourges machin, ils ne peuvent pas comprendre et c'est une vraie malchance pour eux d'avoir eu ce luxe et ce confort parce qu'ils n'ont pas de combat en face d'eux. Ils n'ont jamais pris de coups et l'entrepreneuriat c'est ça, c'est prendre des coups. C'est comme un boxeur, il monte sur un ring pour faire un combat mais il ne s'est jamais entraîné en prenant des droites. Première droite qu'il va prendre il va se faire allonger en fait. Eh bien l'entrepreneuriat c'est pareil, tu dois être préparé à avoir souffert pour être résistant, résilient. Comment le Covid ça t'a impacté ? Comment ça vous a impacté et quels changements vous avez opérés ? Je crois que vous êtes très flexibles chez Feed. Qu'est-ce que vous avez opéré comme changement ? Raconte-moi un petit peu le Covid, comment ça se passe ? Forcément c'est une surprise quand ça tombe, tu n'es jamais préparé quelque chose d'une ampleur aussi forte et c'est assez négatif parce que les gens sont en confinement donc ils ont du temps pour cuisiner, ils sont plus pressés qui est quand même l'intérêt principal de Feed c'est quand tu es au travail, quand tu es dans le métro, quand tu voyages, que tu consommes une bouteille, une barre parce que tu n'as pas eu le temps de te préparer à manger. Là tout le monde a beaucoup de temps donc nous c'est un impact très fort sur nos ventes. Les magasins en plus sont mal exécutés par les sales, par les commerciaux qui sont sur le terrain parce qu'on ne peut plus rentrer dans les magasins donc vraiment au niveau du chiffre d'affaires c'est un impact colossal mais comme d'habitude soit tu vois le verre à moitié plein soit tu le vois à moitié vide et nous on a décidé de faire du Covid une véritable opportunité et ce n'est pas du tout bullshit si je te dis que le Covid va sauver Feed sur le long terme et va nous permettre de vendre beaucoup plus cher parce qu'en fait on a repensé en profondeur nos valeurs, notre mission, notre promesse et comment on devait les atteindre. Donc au final on s'est posé sur des sujets qu'on avait peut-être un peu trop négligé depuis le début de l'aventure parce qu'on était concentré sur la croissance extrême, les levées de fonds sans tenir compte des bons vieux basiques essentiels à savoir est-ce qu'à la fin de ton aventure tu gagnes de l'argent bottom line donc est-ce que tu fais de l'ébida est-ce que ta structure elle est rationnelle du coup on s'est posé sur un grand nombre de sujets l'org chart les produits la brand plateforme quand tu dis on s'est posé donne-moi des exemples concrets de changement ça donne quoi du coup par exemple typiquement l'org chart on est monté à 80 personnes chez Feed 80-100 personnes grosse équipe au bout de seulement 3 ans donc on lance l'aventure en janvier 2017 3 ans après on est 100 on est présent dans 40 pays c'est une croissance qui est violente on a levé beaucoup d'argent et la réalité c'est que on a perdu un petit peu cet état d'esprit qui faisait notre force au début à savoir une équipe de cow-boys de pirates une personne est capable de générer l'équivalent de 3 ou 4 charges classiques de travail dans une entreprise on va dire traditionnelle et là on a des gens qui commencent un peu à y aller tranquille qui sont plus des bourrins de l'exécution qui disent ah bah moi j'ai pas envie de faire ça donc je donne à quelqu'un d'autre parce qu'en fait on leur a apporté trop de confort et c'est souvent le piège en start-up de vouloir faire trop de bonnes conditions de travail trop de happiness manager entre guillemets mais on oublie l'essence de ce qui fait la réussite d'une start-up le travail et l'implication extrême en fait au début quand on a lancé l'aventure il n'y avait pas de week-end pas de soirée tout le monde savait qu'on était là pour régler une mission et qu'on avait quelque chose de grand à faire et tout ça on l'a perdu et donc quand je me suis retrouvé confronté à ces soucis et que j'ai mis le nez dans les dossiers de manière un peu plus opérationnelle parce que j'avais du temps avec le Covid j'ai réalisé qu'on négociait mal le contrat qu'il y a des gens qui travaillaient pas beaucoup il y avait de la politique dans la boîte qu'il y avait trop de verticalisation parce que les managers de managers ne bossaient plus et ne faisaient que donner des ordres et là j'ai dit attends on va tout reprendre à zéro et on va nettoyer tout ça le drapeau de guerre exactement le drapeau pirate et là on s'est dit bon bah reprenons des choses rationnelles et on a réhorizontalisé la société on a coupé beaucoup de monde c'est jamais facile et c'est un moment ultra compliqué de couper des gens que t'as toi-même recruté mais j'avais aucun doute sur le bien fondé de cette décision donc c'était un moment très compliqué parce que tu les coupes dans une période Covid où tu sais que ça va être difficile pour eux de retrouver un boulot difficile de se relancer mais si tu veux sauver la boîte t'es obligé de penser global et de penser aux autres personnes qui vont rester donc le Covid ouais c'est évidemment quelque chose d'extrêmement difficile qui va tuer pas mal de boîtes je pense on réalise pas à quel point ça va être compliqué parce que là on est encore sous perfusion et donc jusqu'au mois de mars avril 2021 ça va survivre et après ça va saigner oui et en plus il y a un effet en plusieurs temps c'est-à-dire qu'il y a les premières boîtes qui sont impactées direct Feed par exemple vous avez été impacté direct mais il y a des business qui de base ne sont pas impactés mais vont être impactés parce que leurs clients ou leurs fournisseurs vont être impactés et donc forcément ça va prendre du temps avant que tous les business commencent à être impactés et l'économie qui peut collapser effet domino classique forcément on pense d'abord aux start-up ou aux business qui sont dans le voyage ou qui sont liés au voyage mais il va y avoir un impact qui va dégringoler qui va ruisseler qui va cascader sur le reste de la société le fait qu'il y a la guerre qui commence mais j'adore moi j'adore ces périodes toi t'adores l'hiver en fait j'adore quand c'est mais j'adore pas parce que je suis égoïste mais parce que je pense que c'est une vraie chance pour les pauvres pour le peuple que je représente entre guillemets que je viens du même milieu donc quand je dis les pauvres le peuple c'est pas péjoratif c'est pas stigmatisant au contraire c'est mon milieu d'origine mais les pauvres peuvent s'en sortir quand c'est la crise et quand c'est la guerre parce qu'il y a des opportunités qui se créent et les cartes sont redistribuées c'est remélangé c'est rebattu et c'est redistribué donc si t'es malin que t'es déterminé et que tu veux faire quelque chose de grand c'est le moment où tu peux saisir ton opportunité donc ça va être très dur et il y en a beaucoup qui vont mourir qui vont saigner mais si t'es déterminé tu peux t'en sortir et c'est dans les crises que le vrai argent se fait tu vois le gros argent les grandes familles qui sont riches aujourd'hui se sont blindées dans l'histoire pendant les guerres ou pendant les périodes compliquées de l'histoire donc à vous de trouver la force le courage d'aller écrire votre destin pendant cette période compliquée dans le parcours de fit ça a été quoi le coup dur le plus violent pour toi émotionnellement ça t'a secoué comme le boxeur qui même s'il entraînait pendant 3-4 minutes il est il y en a eu beaucoup de l'extérieur ça paraît facile parce qu'on a levé dès le premier mois en janvier 2017 on lève 500 000 euros puis 3 millions puis 15 millions puis une autre grosse levée avec des américains sur laquelle on n'a pas trop communiqué parce qu'on voulait rester focus sur le travail un qui a été super dur et tu vois c'est très opérationnel c'est très bas de gamme mais c'est un changement de site internet tout allait bien on était sur Shopify pour ceux qui connaissent on a décidé de passer sur Magento 2 parce qu'il y a plein de gens qui nous disaient vous grossissez trop vite il faut préparer la suite et on s'est un peu trop projeté on a été trop loin on s'est dit quand on fera 200 millions d'euros il faudra qu'on ait un Magento 2 et donc on a fait le Magento 2 un peu tôt et en fait on n'était pas prêt c'était pas notre métier alors que tout allait bien dans notre business du jour au lendemain il n'y a plus rien qui marchait les gens ne pouvaient plus commander online les gens gueulaient sur le site l'UX l'expérience utilisateur était devenue nulle on avait recruté des devs ça nous coûtait super cher il y avait 5 devs en interne ils n'arrivaient à rien parce que Magento 2 c'était complexe et le château de cartes s'est un peu écroulé d'un seul coup et on a réalisé qu'on n'était pas seulement sur une croissance linéaire mais qu'il allait falloir se battre et on a dû se reconstruire se reformer repartir sur Shopify réinvestir de l'argent et pas se dire c'est parce que j'ai investi un million d'euros sur ce site internet que je dois rester dessus et c'est complètement contre-intuitif parce que quand t'as mis beaucoup d'efforts sur quelque chose tu dis bon faut encore lui laisser une chance faut attendre et en fait le business est coupé vite comment tu sais quand arrêter justement parce que ça c'est un vrai problème ce côté je suis engagé dans un procès ça fait déjà 2 mois qu'on est dessus 6 mois on a mis beaucoup d'argent comment je sais quand arrêter c'est valable pour l'ensemble des choix selon moi c'est le gut feeling c'est à dire ce que tu ressens à l'intérieur de toi ne te trahit jamais il faut s'écouter et c'est un des grands conseils que je peux donner aux entrepreneurs ou à n'importe quelle personne qui a envie de réussir écoute-toi et ne perds pas de temps à tenir compte de la vie des autres c'est bien d'avoir du feedback attention c'est important on met beaucoup de feedback automatisé chez Feed parce que le consommateur a toujours raison mais quand t'es au stade embryonnaire quand t'es au stade de l'idée ou que tu es sur un sujet très précis c'est ton gut feeling qui doit fonctionner et malheureusement même tes très proches ne seront pas des bons conseillers tes parents ne sont pas des bons conseillers tes amis ne sont pas des bons conseillers parce qu'en fait ils t'aiment ils t'aiment et donc ils vont vouloir pour toi le maximum de confort ils vont te pousser à aller acheter ta maison avec un crédit sur 25 ans à aller prendre un petit CDI dans une boîte classique sans tenir compte de ce qui t'anime vraiment de ce qui te fait vibrer alors que tu ne peux être bon que quand tu aimes et que tu prends du plaisir moi le matin je me lève on en parlait tout à l'heure on est dimanche j'étais au bureau j'étais au bureau parce que je kiffe ce que je fais ça me plaît en fait tu prends combien de jours de congé par an ? honnêtement je ne sais même pas je ne compte pas mais très peu et je m'ennuie assez vite en vacances là j'ai fait deux semaines cet été ça faisait longtemps que je n'étais pas parti ça m'a fait du bien de couper parce qu'on sortait quand même d'une période assez complexe avec le Covid et compagnie mais un entrepreneur n'est jamais vraiment en vacances c'est à dire que moi je ne peux pas couper mon slack je ne peux pas couper mes mails j'ai des sujets hyper importants j'ai des investisseurs qui ont mis des dizaines de millions si je leur dis bon les gars là je ne suis pas joignable ça va tiquer un peu et en plus j'adore ça c'est à dire que même investir et ce que certains considéraient comme un travail moi c'est mon moment d'épanouissement personnel typiquement le vendredi après-midi parce que je suis très cloisonné dans mon pôle du temps tous les lundis matin je fais la même chose tous les lundis après-midi je fais la même chose et j'ai des programmes sur lesquels les gens peuvent venir se plugger parce qu'ils ont tous accès à mon calendrier ils voient ce que je fais et le vendredi après-midi c'est investissement start-up et investissement patrimonial on va dire et du coup je rencontre énormément de fondateurs et on investit beaucoup on les aide on est à leur board il y a plein de gens qui disent ah c'est du travail je dis mais non en fait le vendredi après-midi je suis chanceux parce que c'est comme si j'avais posé une demi-journée et je fais des trucs qui me passionnent qui m'animent mais c'est parce que ça me passionne que ça m'apporte aussi d'un point de vue business donc c'est quoi c'est des pitchs en fait ils viennent pitcher et j'ai des gens qui pitchent je suis au board de start-up je vais les aider de manière opérationnelle comme un managing partner il y a des boîtes où j'ai des BSPCE des boîtes où je suis investisseur ou je suis actionnaire et c'est une vraie chance et c'est pour ça que mes propres actionnaires comprennent que je fasse ça parce que j'absorbe énormément de savoir je suis au fait de tout ce qui se passe et je maîtrise plein de vertical je suis au coeur de plein de business et tu ne peux pas être mieux informé que quand tu es dans cette énergie dans cet écosystème et c'est pour ça que autre conseil pour les entrepreneurs soyez un expert de ce que vous faites et n'investissez que dans ce que vous connaissez tu vois t'as plein de gens ils vont te dire faut investir dans la crypto et puis après dans l'immobilier et puis il faut faire des ETF et puis il faut faire fais ce que tu maîtrises en fait et tu peux investir partout parce que je pense vraiment que l'humain a une capacité d'adaptation super forte mais avant tout il faut se former il ne s'agit pas d'y aller parce que tu as une info et qu'un mec t'a dit tu devrais investir en biotech non si tu veux investir en biotech renseigne-toi sur les biotech va voir si Genfit Adossia, Heritech ou n'importe quelle biotech va t'exciter pourquoi tu investis plus dans celle-ci que dans celle-là mais il faut se former et même si on n'a pas de limite et que je ne crois pas du tout au système éducatif et encore moins français où en 10 ans on va t'apprendre des trucs qui ne servent à rien typiquement Vénus est-ce que c'est plus proche de la Terre que Pluton moi je n'en ai rien à foutre ça ne m'intéresse pas et de savoir si Charlemagne il était avant Clovis ou je ne sais pas quoi ouais c'est cool la culture générale ça va servir blablabla la réalité c'est que je préférerais à l'école qu'on nous apprenne comment déclarer mes impôts comment faire en sorte d'économiser mon argent comment bien l'investir des choses qui sont factuelles opérationnelles et qui tiennent compte passion des enfants et c'est comme ça qu'on arrivera à leur donner envie d'étudier tout à l'heure tu parlais que tu recrutais enfin vous aviez recruté des employés plein de termes mais dans une interview j'avais vu guerrier aussi comment les 15 top premiers talents que tu as trouvé tu les as trouvé comment ? feeling encore une fois good feeling mais comment ils sont venus à toi comment tu les as rencontrés comment tu les as trouvé on a mis des annonces des annonces assez classiquement sur Welcome to Jungle qui est un site assez sympa pour les startups ça te permet de fédérer une communauté et dès le départ tu peux mettre des photos des vidéos tu peux créer un ADN et tu peux être franc donc moi tu vas sur mon Welcome to Jungle il y a marqué guerre warrior revanche révolution on est là pour secouer donc les gens qui viennent ça va quoi s'en tenir donc c'est déjà un premier filtre qui est intéressant les gens qui arrivent en général ils sont déterminés tu vois dans nos bureaux et puis après c'est qu'est-ce qui se passe entre deux humains l'énergie tu vois les yeux qui brillent c'est le plus important pour moi j'en ai quasiment rien à foutre de ton CV de tes skills si tu arrives avec une mentalité de combattant et que tu me dis on va tout éclater déjà tu marques des points tu vois tu m'intéresses déjà tu m'intrigues parce que je suis persuadé que l'humain peut évoluer très vite et que quand tu recrutes des jeunes entre 25 et 30 ans ce qui est ce qu'on fait très régulièrement et très majoritairement dans tous les cas ils sont pas expérimentés c'est pas des seniors ils ont pas bossé dans 50 boîtes avant mais ça me plaît parce qu'ils sont formatables et quand je dis formatables ça veut dire que c'est pas que je veux moi les manipuler c'est qu'ils ont pas de convenance sociale ils n'ont pas de ah il faut arriver à 9h partir à 18h ou il faut travailler de telle manière avec tel outil ils sont vierges et si tu leur dis en fait la bonne manière de faire c'est d'être à 1000% c'est tout éclater tu peux devenir le héros de ton propre destin le capitaine de ton bateau ils vont pas te dire mais non c'est impossible pour jamais être millionnaire moi quand je leur dis il faut qu'on aille battre Danone ou des grands groupes qui font 20 milliards de chiffres d'affaires ils me disent ok viens on y va quand je parle à un senior qui a 40 ans et je lui dis ça il rigole en fait il croit que c'est une blague quand je lui dis viens on va battre Danone non mais vraiment c'est quoi votre objectif je viens de te le dire en fait mais c'est juste que t'écoutes pas on va aller battre les colosses qui sont au pied d'argile parce que tous ces grands groupes alimentaires ils se sont créés avec un produit comme nous au début il y en a c'était les produits laitiers il y en a c'était les sodas d'autres c'était les chocolats mais la réalité c'est que ces produits phares emblématiques qui leur ont permis d'atteindre entre 20 et 80 milliards de chiffre d'affaires annuel à ces grands groupes c'est des produits qui ne fonctionnent plus et donc on a vu dans l'histoire énormément de grandes boîtes échouer très rapidement Kodak avec la photographie Motorola ou Blackberry avec les téléphones qui n'ont pas su se réinventer Blockbuster contre Netflix voilà il y a plein d'exemples d'empires colossaux que tout le monde pensait intouchables qui se sont écroulés très rapidement tout simplement parce qu'ils n'ont pas été capables de sentir l'innovation de se réinventer de comprendre le client et vu qu'on a une époque où le client n'achète plus des produits mais des marques ça fait d'autant plus de sens d'avoir des startups qui racontent quelque chose et qui vont contrer les grands groupes même Amazon Amazon tu n'achètes pas une histoire tu achètes vraiment du produit sur Amazon il faut des startups qui racontent une histoire il faut quelque chose qui va créer du lien avec le consommateur parce que la vie elle est super triste c'est la réalité tu prends le métro tu travailles dur c'est compliqué d'avoir de l'argent de payer son loyer les gens ils veulent une histoire ils veulent participer ils ont besoin de se retrouver dans un groupe et c'est en même temps une chance et un vrai risque c'est une chance parce que ça permet de créer des communautés ça permet de raconter quelque chose de fort et d'avoir des gens qui sont structurés autour d'une cause commune qui peut être positive mais ça peut aussi créer des extrêmes créer des extrêmes et typiquement dans l'écosystème un exemple que je prends souvent c'est les VCs les VCs donc les investisseurs c'est un groupe ok c'est souvent des hommes blancs de 30 ans qui ont fait HEC ou une grande école par la force des choses ils vont réinvestir leur argent chez des gens qui leur ressemblent pourquoi ? parce qu'ils ont beaucoup de risques et qu'ils ont beaucoup de pression de leur LPs donc c'est les investisseurs des investisseurs c'est les grands groupes les grandes familles qui vont leur mettre 100 millions 200 millions parfois des milliards d'investissements et ces VCs vont dispatcher et ils vont dispatcher chez des gens qui leur ressemblent parce qu'ils se sentent en confort et c'est normal tu cherches des gens qui te ressemblent parce que c'est ce que tu maîtrises un exemple tout con tu pars en vacances à l'autre bout du monde tu entends un français dans le bus alors qu'il n'y a que des étrangers autour de toi tu as tendance à aller parler avec le français parce que ça te rassure quelqu'un a les mêmes codes que toi les mêmes passions il sait ce que c'est le même petit déj et tu vas te coller à lui par convenance et tu vas faire du mimétisme social en allant le stiquer comme un caméléon et bien les VCs font exactement la même chose ils sont dans une zone compliquée où il y a beaucoup de business des gens qui envoient leurs projets ils vont naturellement se coller à ce qui leur ressemble de manière à se sécuriser et à faire des choix qui soient les plus rationnels possibles sauf que cet aspect de groupe prive les pauvres les gens qui viennent d'en bas de la réussite parce qu'ils n'ont pas d'argent ils ne peuvent pas lever ils n'ont pas forcément les mêmes codes ils ne savent pas pitcher comme les mecs de HEC ils ne savent pas faire des decks de la même manière ni des BP de la même manière et du coup ils sont complètement ostracisés du monde de l'investissement et ils doivent lutter ou trouver des business angels comme nous qui essayons toujours de chercher les outsiders pour s'en sortir mais c'est fondamentalement injuste et c'est pour ça que l'écosystème français est encore lent par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs parce qu'il n'est pas basé sur la méritocratie mais basé sur l'héritage sur ton nom et c'est pour ça quand tu regardes les noms de startuppers la plupart du temps c'est des noms composés ou tu tapes le nom sur Google le père était CEO de je ne sais pas quoi ou il a fait du love money il y a toujours un lien et ça il faut absolument le faire exploser les chiffres ce n'est pas moi qui les donne c'est le gouvernement il y a 1% des entrepreneurs français qui ont réussi par eux-mêmes 1% c'est catastrophique et c'est pour ça que le gouvernement a mis en place French Tech Tremplin où je suis parrain et partenaire de cette activité c'est on va chercher des jeunes dans les banlieues qui n'ont rien pour essayer de les extraire mais la réalité c'est qu'à l'heure actuelle il y a 1% des entrepreneurs qui viennent d'en bas je suis désolé en fait c'est injuste et ça on ne peut pas le cautionner donc je sais que le gouvernement essaie de faire des trucs mais il faut que ce soit un mouvement de masse un mouvement populaire un mouvement nationaliste qui émerge il faut que ce soit le peuple qui réalise que c'est injuste et il faut que les entrepreneurs viennent d'en bas parce que c'est eux c'est ceux qui ont été à la rue c'est ceux qui ont vendu des t-shirts ou des caleçons dans leur lycée pour s'en sortir qui ont la fibre et qui ont la réalité de ce qu'est un businessman quelqu'un qui sait gagner de l'argent mon rôle moi c'est pas de segmenter c'est pas d'être clivant contrairement à ce que certains disent Anthony veut créer une guerre une révolution oui je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie revanche et je pense qu'il va y avoir une révolution sérieusement sous quelle forme tu veux dire révolution ? il va se passer quelque chose il va y avoir une rébellion on peut le voir d'ailleurs même dans le cinéma les films qui fonctionnent en ce moment c'est quoi ? c'est Parasite c'est les luttes des classes ça va être le Joker ça va être Casa de Papel la rébellion est en train d'émerger et dans des situations un peu plus réelles tu vois ce qui se passe aux Etats-Unis tu vois ce qui se passe avec les Gilets jaunes le peuple a réalisé et c'est cyclique ça arrive dans l'histoire il suffit de la reprendre pour voir que le peuple reprend le pouvoir toujours je pense qu'il va falloir réaliser très prochainement et nous on le vivra dans notre génération que le pouvoir est entre les mains du nombre de la masse il faut juste qu'elle soit organisée il faut juste qu'elle soit structurée et qu'elle ait une promesse commune il faut pas que ça parte dans tous les sens tu vois un peu comme les Gilets jaunes c'est presque dommage parce que moi je défends pas du tout cette énergie violente où tu es là pour détruire pour casser sans fondement par contre ce que j'aime bien c'est l'énergie j'aime l'énergie des gens qui se disent pendant 6 mois tous les samedis je vais être présent et je vais essayer de me faire entendre je vais faire passer ma voix je vais passer un message ça montre un ras-le-bol qui vient du fond tu vois qui vient d'en bas et si tu veux pour moi c'est hyper compliqué parce que en même temps je comprends la souffrance de ces personnes parce que je viens du même milieu qu'eux et je sais à quel point c'est extrêmement compliqué de t'extraire extrêmement compliqué quand t'as pas fait les bonnes études extrêmement compliqué quand t'as pas été voyager à l'étranger pour apprendre plusieurs langues étrangères que t'as pas les bons réseaux que t'as pas les bons contacts et c'est pour ça que je dénonce au quotidien le manque d'ouverture de l'écosystème start-up les gens détestent dans les start-up les vici me détestent les autres entrepreneurs me détestent il y a des articles tu trouves sur internet l'entrepreneur le plus détesté de France parce que je suis là moi pour faire ce que j'ai toujours fait le barouf je suis là pour remuer je suis là pour être un électron libre qui n'a aucun compte à rendre en fait parce que je n'ai pas peur de perdre je n'ai pas peur d'avoir des ennemis je n'ai pas peur parce que je ne dois rien à personne ça me stimule moi j'aime l'adversité et donc du coup il faut des gens comme moi qui viennent pour brasser qui viennent remuer et qui viennent dire attention il va se passer des choses je suis impatient de voir tout ça franchement et si je peux aider d'une manière ou d'une autre je serai présent juste pour revenir sur le recrutement tu as une grosse énergie comment ça se passe pour ton bord de direction ils osent te dire des choses ou pas ? ouais on est hyper proche et on a réussi je pense à créer un lien qui est assez sain mais ils arrivent à te faire du feedback en disant là t'abuses ouais ouais ils me le disent ils me le disent ils ont peur que tu sortes la hache non parce que vraiment je sais pertinemment que la réussite de feed dépend de nos équipes si tu veux moi je suis aujourd'hui le porte-parole je suis un peu le leader de la boîte je mets cette énergie j'essaie au quotidien de montrer l'exemple de coacher mais la réalité c'est que c'est plus moi qui suis dans les sujets opérationnels et si j'arrive pas à créer un lien très fort avec mes équipes feed sera un échec c'est pour ça que j'ai incentivé toute la boîte et tout le monde devrait le faire j'ai donné l'équivalent de 4 ans de salaire en BSPCE c'est à dire que chaque personne qui a un CDI chez feed a l'équivalent de 4 ans de son salaire en part de la société et si on multiplie la valo par 10 ça équivaudra 40 ans de salaire donc si tu veux les gens comprennent qu'ils vont pas s'enrichir avec leur salaire qui est là pour payer leur loyer leur bouffe les frais du quotidien c'est important faut pas le négliger pour autant ce sont des entrepreneurs moi j'ai zéro salarié j'ai que des associés et donc mes salariés entre guillemets légalement c'est des salariés mais psychologiquement c'est progressif sur 4 ans en fait c'est ça ? non c'est à dire que par exemple quelqu'un qui gagne 50 000 euros je veux dire à partir de quel moment tu débloques tes parts pour être un exemple très chiffré concret quelqu'un qui gagne 50 000 euros chez Feed on lui donne 4 ans donc on va lui donner 200 000 euros de parts de la société sur la valeur actuelle sur la valeur du dernier tour de table de la société donc le dernier événement de liquidité qui est une levée de fonds et si on arrive à multiplier la valeur par 10 ça fera 200 000 fois 10 quand on a commencé au début on faisait des vestings sur 3-4 ans c'est à dire qu'il fallait rester 3-4 ans dans la boîte pour avoir l'intégralité de TBSPCE là maintenant on est en train d'accélérer la cadence parce que j'ai des objectifs en tête bien précis c'est sur 2 ans c'est à dire que tu rentres chez Feed si tu fais tes 2 ans t'as l'équivalent de tes 4 ans donc c'est ça qui est exceptionnel c'est qu'on travaille en 2 ans tu peux avoir l'équivalent de 4 ans de salaire donc là si tu veux quand je parle avec eux et que je leur dis il faut avancer sur ce sujet ils se disent pas je vais le faire parce qu'Anthony me le demande ils disent je vais le faire parce que la boîte va faire plus de chiffres et que je vais gagner plus d'argent donc il faut être super juste dans ton équilibre et moi je me considère pas comme un patron je me considère comme un leader un coach qui est là pour les pousser vers le haut mais au final je suis à leur service plus qu'ils ne le sont pour moi et donc il y a un rapport tu vois hyper franc et honnête entre les managers et moi même qui fait que quand ils ont un sujet ils viennent ils l'ouvrent ils le disent ils peuvent mettre des one to one comme ils veulent dans mon plan du temps j'essaie toujours de rencontrer les profils pour voir si tout va bien dans leur vie que ce soit perso business on est à leur disposition il y en a ils sont en train d'acheter un immeuble ou un appart on va les arranger on va faire en sorte de pouvoir se porter caution ou de leur arranger un peu le salaire on va faire ce qu'il faut pour les arranger on est entre potes vraiment c'est ça il y a une notion d'amitié quasiment pas de famille parce que tu vois famille ça fait un peu bullshit on n'a pas de lien de sang donc c'est pas une famille mais une équipe de sport professionnel pour rebondir encore sur Jordan tout à l'heure chacun est à son poste et parce que chacun est au max de son poste quand quelqu'un a une faiblesse comme dans un des épisodes il y en a un qui fait un match alors qu'il est un peu fatigué mais les autres sont là pour le supporter et ils arrivent à compenser cette fatigue et ben nous c'est pareil quand il y en a un qui va mal il faut qu'ils le disent et parce qu'on est au courant que le product manager pendant trois semaines ça va être compliqué parce qu'il vient de perdre sa mère et ben tout le monde va être là pour l'aider et faire un peu de son travail tu vois et c'est ça qui est exceptionnel c'est que tu vois cette agilité et cette énergie bienveillante qui est en interne qui est ultra fédératrice et qui est ultra créatrice du coup là tu disais tu recrutes sur le côté un peu des tripes vu que là les gens en plus ils ont des parts de ta boîte à quelle vitesse tu te dis ben là en fait ça va pas il faut qu'on arrête tout de suite quand je le sens pas je coupe très vite mais c'est quoi en fait que tu regardes et que t'attends pour te dire parce qu'en fait les difficultés je trouve en tant qu'entrepreneur c'est que surtout quand t'es dans l'urgence et que t'as un problème à gérer tu peux facilement te dire allez je prends parce que c'est mieux que rien en fait et avec ce raisonnement là tu peux vite te créer une entreprise avec plein de profils moyens comment tu gères ce truc là surtout à la vitesse à laquelle vous voulez croître je ne prends que des gens qui j'ai confiance à 100% si j'ai un doute je recrute pas parce que j'ai pu observer maintenant avec ma petite expérience pour avoir recruté quand même c'est que les entretiens c'est une vraie base de décision néanmoins la réalité elle est sur le terrain sur la zone de combat t'as plein de militaires qui peuvent être super bons en théorie et quand ils sont sous le feu des balles ils partent en courant ils laissent le groupe moi ce que je veux c'est quelqu'un qui reste sous les balles concentré et qui protège son groupe et ça tu ne le vois qu'au quotidien du travail donc je mets des doubles périodes d'essai moi pour tout le monde je regarde ce qui se passe et si la personne est à 200% on la garde si je vois que c'est des skills qui manquent je la conserve parce que je sais qu'on va lui payer une formation lui payer un coach elle va y arriver mais l'envie le courage la fidélité la loyauté ces valeurs qui pour moi sont fondamentales et ça s'explique par l'histoire de ma vie je ne peux pas passer outre et tu le vois comment par exemple c'est quoi les trucs qui te font dire elle est déterminée là sur des détails mais les yeux qui brillent le matin c'est à l'heure le soir ça travaille dur elle est perfectionniste quand elle t'envoie quelque chose c'est bien fait elle est à l'écoute c'est du feeling il n'y a pas un truc en particulier mais c'est de l'implication de manière globale tu vois vite les gens qui sont faits pour réussir et ça c'est ma grande force vraiment c'est une chance incroyable c'est que je suis éponge énergétique c'est à dire que quand je parle à quelqu'un je peux immédiatement savoir ce qu'il a au fond de lui et ce qu'il doit devenir plus vite que la personne en général et j'adore quand je rencontre des profils avec du gros potentiel mais qu'ils ne réalisent pas encore les pousser et je ne leur dis pas parfois je les recrute et je sais que ça va être des personnes incroyables et il y a des exemples comme ça chez Feed des gens qui arrivaient un peu timides mais qui avaient un potentiel exceptionnel et ces gens là quand tu les prends comme des diamants bruts que tu les façonnes et que tu les pousses à se réaliser et à rayonner et qu'ils arrivent à émerger là c'est un kiff incroyable parce qu'au delà de ton business et de ce que tu as apporté à la boîte comme valeur tu déclenches un destin tu as quel style de leadership justement on a plein d'exemples on a du Steve Jobs qui est très connu aujourd'hui comme étant très dur on voit d'ailleurs Michael Jordan qui pareil il est dur avec son équipe toi t'es comment justement quand tu dis ce gars là ou cette nana là il a un potentiel mais là peut-être il donne pas tout ça ressemble à quoi ? je suis bienveillant avec l'humain mais dur avec les faits donne moi des exemples imaginons on travaille ensemble et bon là je joue pas à 100% ça va se passer comment dans notre discussion ? je vais d'abord essayer de comprendre c'est à dire qu'il faut comprendre l'humain on a tous des histoires compliquées donc je vais parler avec toi on le fait juste tu vas m'aborder comment tu vas me dire quoi en fait je vais te demander de me raconter ce qui se passe dans ta vie je vais te dire voilà explique-moi ce qui est en train de se passer je vois que t'as une énergie qui est à 200% j'avais plus confiance en toi et j'attendais plus de toi que ce que t'es en train de donner mais parce que j'ai cru en toi à un moment je vais me faire confiance à ma première intuition et je veux que tu m'expliques cette situation je veux que tu m'expliques pourquoi tu ne rayonnes pas au point que je l'attendais et si la personne a une bonne raison je vais essayer de la pousser vers le haut et de lui redonner confiance parce que je suis persuadé que avoir un regard bienveillant sur toi c'est la clé de la réussite et c'est ce que j'essaie de reproduire au quotidien avec les équipes moi j'ai des parents qui ne m'aimaient pas j'avais pas de famille moi en tout cas j'étais pas en lien tout le monde savait ce qui se passait à la maison que le père était violent personne n'intervenait parce que tu vois c'est très humain de ne pas vouloir se mélanger au problème des autres et donc du coup c'est moi quand j'étais jeune qui ai dû un peu mettre le haut là de la situation en fait il va y avoir un mort je dis soit moi je vais le tuer il va me tuer il va y avoir un problème il va y avoir un vrai souci et donc bon ma mère a divorcé un peu de force et personne ne s'en est mêlé et donc c'est à l'âge de 18 ou de 19 ans non 20 ans plutôt que je rencontre une fille pour la première fois enfin j'ai eu d'autres filles avant mais ce que je veux dire c'est qu'il se passe un truc avec cette fille et un soir elle me regarde dans les yeux et elle me dit tu sais je pense vraiment que tu vas faire quelque chose d'exceptionnel parce que t'es quelqu'un d'intelligent et que je crois en toi et avec cette phrase Mélanie qui bosse toujours chez FIT d'ailleurs on est hyper proche et c'est devenu une amie depuis et c'est je pense la personne la plus importante tu vois de ma vie c'est une sorte de partenaire ça va au delà de la relation c'est quelque chose d'inexplicable tu vois c'est un parcours de vie qui fait qu'on se stique à un moment où tout va mal dans sa famille comme dans la mienne et on s'accompagne on va réaliser des choses exceptionnelles cette femme là Mélanie m'a apporté un regard bienveillant qui a changé complètement mon paradigme complètement ma manière de voir la vie parce qu'au début j'étais seul à croire en moi mais tu sais jamais si c'est que tu te surestimes ou si t'as raison quand t'as une deuxième personne qui te le dit tu dis y'a plus de hasard et j'ai des comptes à rendre à cette personne elle a cru en moi et je vais lui montrer qu'elle avait raison et en fait ce regard bienveillant qui va déclencher un destin j'y crois profondément et c'est ce que j'essaie de faire avec mes profils quand je parle avec eux je veux comprendre ce qui les anime je veux savoir quel est leur combat et y'a des gens qui en entretien me disent des trucs de ouf ils me racontent qu'ils ont été attouchés par leurs parents qu'ils ont une revanche à prendre sur un prof qui les a frappés qui a dit qu'ils n'arriveraient jamais des vraies fêlures et là y'a plus de notion de classe sociale c'est des histoires de vie quelqu'un a une revanche à prendre et là j'interviens et là je vais voir ce que les autres ne voient pas je vais sentir le diamant mais qui est rempli de poussière tu vois les autres personnes ne le détectent pas je vais prendre le cheval fou qui court dans tous les sens mais je vais voir son potentiel je vais le brosser dans le bon sens et je vais dire je vais te mettre des œillères cours vers là-bas et atteins ton objectif donc je prends toujours du talent à l'état pur mais qui n'est pas maîtrisé et je l'emmène dans la bonne direction et c'est ce que j'essaie de faire avec mes équipes donc quand quelqu'un va mal je dois avant tout comprendre son histoire et quand j'ai bien saisi son histoire là je sais comment appuyer la poussée vers le bon sens aujourd'hui j'imagine qu'il y a du recrutement qui se fait sans que toi tu sois dans la boucle c'est le cas ? je suis toujours là en dernière stade en fait je ne peux pas laisser ça je l'ai fait à un moment j'avais une RH et j'ai coupé parce qu'en fait on perdait mon ADN et c'est horrible à dire et ce n'est pas que je suis prétentieux ou quoi que ce soit mais n'importe quel fondeur devrait faire ça au moins jusqu'aux 500 premiers employés je pense ce que tu recherches toi tu as beau poser des brands de plateforme expliquer tes valeurs tes promesses il y a des trucs que tu ne peux pas expliquer ton feeling tout au fond de toi tu vois des trucs persos et quand tu connectes avec quelqu'un c'est de l'humain tu ne peux pas le déléguer j'ai besoin de voir les profils qui vont travailler avec moi non pas parce que je veux les asservir ou parce que je n'ai pas confiance en eux mais parce que je veux raconter quelque chose une question par rapport au recrutement entre le côté séduction qu'il peut y avoir de je veux vendre ma boîte je veux vendre le projet je veux vendre l'aventure entrepreneuriale et de l'autre côté je ne veux pas non plus entre guillemets trop vendre parce que je veux les bons profils et je veux aussi que qui on est quelque part ça élimine naturellement ce qu'on ne veut pas comment vous y prenez justement pour à la fois dire voilà on est la boîte hyper sexy il faut venir travailler avec nous et en même temps ça repousse bien correctement ce que tu ne veux pas comment tu t'y prends là-dedans même dans un entretien l'authenticité encore une fois il faut être soi-même il faut dire ce qu'on a vraiment au fond du coeur même si c'est clivant et Fidon sait qu'on est aimé ou détesté c'est une boîte qui est clivante de par son produit et de par son histoire le produit c'est un remplacement de repas entre guillemets en bar en bouteille en France on aime se mettre autour de la table pendant des heures parler avec ses amis et les gens pensent qu'on est là pour révolutionner la food et leur faire oublier leurs habitudes alimentaires alors que c'est faux nous on est juste là pour offrir une option une alternative de manière ponctuelle aucun de nos clients mange trois fois par jour du feed il va en prendre une ou deux fois par semaine quand il est pressé qu'il est dans un train dans un avion qu'il est au bureau qu'il va à la salle de sport qu'il est en retard le matin ce genre de choses donc le produit de base est clivant le storytelling est clivant le fondateur est très clivant il y a des gens qui me détestent mais il y a aussi des gens qui m'adorent et le fait d'être authentique me permet de filtrer les gens naturellement et de savoir que ceux qui vont nous rejoindre en général ils ont regardé nos interviews ils ont écouté nos podcasts ils ont lu nos articles ils savent très bien où ils mettent les pieds et vraiment on gagne un temps fou en fait on gagne un temps fou parce que j'ai pas souvenir d'avoir en entretien quelqu'un qui me dit ah bah moi voilà mes valeurs c'est de faire la sieste moi j'aime prendre mon temps je suis pas trop ambitieux non j'ai vraiment que des combattants et ce qui est exceptionnel c'est que je vais taper dans la masse en fait je vais chercher le mass market encore une fois les élites ne m'intéressent pas les élites c'est mon combat d'aller les chercher d'aller les secouer d'aller les remuer moi je veux piocher dans le peuple et parce que c'est dans le peuple qu'il y a la haine et c'est dans le peuple qu'il y a l'envie de s'extraire et tu vois quand tu racontes à quelqu'un j'avais rien tu peux pas faire honnêtement en France c'est difficile de faire pire que moi tu vois alors il y a des pays où on est bien lotis par rapport à certains pays mais en France vu où j'ai grandi ce que j'ai fait et ce que j'ai traversé c'est difficile de faire pire que moi et si moi j'ai réussi tu peux le faire aussi en fait c'est la preuve par l'exemple qui manque énormément en France il y a très peu de founders où tu te dis ouais ils sont partis de rien ils ont réussi ils racontent une belle histoire il y en a peu et c'est pour ça que c'est important les mecs comme toi tu vois qui racontent des histoires qui font un qui interview des personnes qui vont être témoins que c'est possible parce que si t'y crois plus ça donne le mouvement des gilets jaunes pourquoi les gilets jaunes parce que les gens n'ont plus d'espoir en fait et je les comprends depuis tout petit on leur dit qu'ils pourront jamais réussir ils peuvent pas se payer les grandes écoles parce que c'est trop cher quand ils ont fait une école normale on leur dit qu'ils vont travailler pour avoir un SMIC et à côté de ça il y a des gens qui se gavent qui sont dans une opulence aberrante tu vois et on te dit c'est ça le monde dans lequel tu vas évoluer faire des enfants perdu pour perdu je casse tout en fait non mais tu vois et heureusement je le dis souvent heureusement que j'ai réussi heureusement que j'ai cette chance d'avoir gagné de l'argent heureusement que j'ai cette chance d'être sain et heureusement que j'ai cette chance d'avoir rencontré Mélanie parce que j'aurais pu très mal tourner et si un mec comme moi tourne mal c'est dramatique la fin de l'histoire est-ce que tu veux des enfants ? je me demandais si tu voulais des enfants tu vas les mettre dans la rue tu vas t'y prendre comment là pour arriver à créer chez eux cette force ? c'est un vrai problème c'est un vrai problème pour moi parce que ce que j'observe c'est que mes amis riches n'ont pas le même goût de la réussite que moi parce qu'ils ne réalisent pas à quel point c'est important et ils ne réalisent pas à quel point c'est dur en bas il n'y a que quand tu viens du fin fond de l'enfer que tu peux réaliser à quel point tu es chanceux quand tu as un peu d'argent quand tu peux partir en vacances quand tu peux t'acheter les vêtements que tu veux quand tu peux aller dîner dans les endroits que tu veux et je trouve que c'est un vrai luxe d'apprécier tout ça et j'ai trop de gens autour de moi qui vont à la montagne dans des chalets incroyables qui se font des vacances de ouf qui trouvent ça normal qui n'apprécient pas et je pense réellement qu'ils sont malheureux et c'est pour ça que tout à l'heure je disais c'est une chance d'être pauvre c'est une chance de partir d'en bas parce que même si facialement tu as moins d'argent qu'une énorme famille qui est là depuis 10 générations tu seras tellement plus heureux qu'eux pars d'en bas et fais ta réussite il ne faut pas être là pour se comparer quand je dis qu'il faut gagner c'est gagner contre toi-même en fait ton seul ennemi ce n'est pas tes concurrents ce n'est pas le marché ce n'est pas les vici c'est toi c'est ton égo c'est ta peur c'est ton incapacité à travailler à être régulé ton incapacité à regarder en face tes faiblesses et tes forces tu es ton seul ennemi donc des enfants c'est compliqué pour moi parce que en même temps je n'ai pas envie qu'ils vivent ce que j'ai vécu parce que c'est très dur et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas survivre honnêtement je pense que tu donnes mon parcours à pas mal de monde il y en a un paquet qui reste sur le tas vraiment j'étais dans des situations très très compliquées mais en même temps je n'ai pas non plus envie de les pourrir gâter parce qu'ils n'apprécieront rien et je veux qu'ils aient leur propre envie leur propre destin leur propre envie de se dépasser donc je n'ai pas encore décidé quelle stratégie j'adopterais avec eux et c'est pour ça que honnêtement je ne serais pas prêt en tout cas à le faire et quand je le ferai je le ferai bien c'est à dire que j'aurais écrit des trucs j'écris beaucoup moi tu vois tu vas faire un con d'entraînement type GIGN ils vont se retrouver en simulation tous les jours j'aurais fait un truc de ouf vraiment j'organiserais ça Elon Musk ou Steve Jobs ? c'est dur les deux sont très forts comme ça là je dirais Elon Musk parce qu'il a touché à plein de verticales alors que Steve Jobs est resté quand même sur son délire d'ordi et tout et c'est exceptionnel ce qu'il a fait mais Elon Musk est quand même en train de changer l'histoire et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas parce que le mec est toujours entre le génie et la folie mais le génie ne se définit qu'à l'aune du succès donc le mec de WeWork on dit que c'est un alcoolique qui fait n'importe quoi parce qu'il a échoué s'il avait réussi tout le monde aurait dit c'est un génie d'une génération Elon Musk il a failli échouer plusieurs fois mais en attendant il y arrive il a ses déboires comme tout le monde mais ce qu'il est en train de faire c'est fou Netflix ou Disney ? Netflix sans le moindre doute d'une parce qu'il y a des documentaires on apprend des choses et je trouve que c'est hyper important et c'est quelque chose qui vient craquer complètement la télé depuis tout petit j'avais cette frustration qu'on m'impose le timing de mes émissions que j'aime bien et ils ont craqué le truc et ils ont réinventé Netflix alors que le mec qui a fait Netflix c'était un mec qui louait des DVD à la base qui faisait des machines qui avaient tous fait faillite parce que quand internet est arrivé t'allais plus louer ton DVD et au lieu de se plaindre et de se dire oh bah voilà le business est tombé j'ai eu une crise internet ça a tué mon business mais il a repensé son business il a été agile alors que plein d'autres sont restés sur la paille d'ailleurs là je suis en train de lire un bouquin qui est trop cool qui s'appelle No Rules Rule et ça me faisait penser à toi là tout à l'heure parce qu'en fait ils expliquent à un moment donné qu'ils sont en pleine crise c'est vraiment la merde et du coup c'est là qu'ils vont décider de licencier je crois 40% de la boîte et c'est de là en fait il va naître une notion chez lui qu'il appelle Talent Density donc la densité de talent et se rendre compte au final qu'en ayant enlevé les 40% de la boîte il a peur parce qu'il se dit merde le matin ils vont tous m'en vouloir les 60% qui restent et en fait il se rend compte dans les semaines qui suivent que les 60% qui restent qui sont les plus talentueux les plus ambitieux ils bossent plus longtemps ils bossent plus il y a plus d'énergie il y a plus de créativité il y a plus d'enthousiasme il y a des projets qui bloquaient qui se mettent à se mettre en route et en fait depuis il est devenu obsessionnel sur non pas seulement avoir des talents mais avoir une proportion de talent qui est hyper élevée je suis d'accord c'est exactement ce que moi j'ai vécu suite à la grosse coupe que j'ai faite pendant le Covid c'est plus efficace maintenant et c'est complètement contre-intuitif on est moins nombreux mais on fait plus de choses c'est incroyable il ne faut pas faire la course au recrutement c'est vraiment un gros piège Jordan ou Ali ? là encore c'est dur c'est vraiment les icônes incroyables je vais dire Jordan parce qu'il avait en plus ce côté leader plus proche de l'entrepreneuriat la boxe c'est un sport un peu plus individualiste on va dire Jordan c'est incroyable quand tu regardes le reportage sur Netflix à quel point tu vois qu'il arrive à fédérer toute son équipe et que c'est quand il arrive à être un vrai leader qu'il embarque tout le monde quand il est juste excellent mais un peu solitaire l'équipe en pâtit et quand il est à la fois excellent et qu'en même temps il est leader tout change et ça c'est exceptionnel ouais c'est clair c'est quoi pour terminer le conseil qui est donné beaucoup aux entrepreneurs qui tu penses est mauvais en soi un conseil très populaire dans la start-up nation l'entrepreneuriat et tu te dis avec du recul ok il a peut-être du sens mais en fait non c'est pas le bon conseil ce serait le fait d'être trop théorique de trop réfléchir à son business plan de projeter d'étudier trop le marché ça paraît logique parce qu'au final évidemment tu vas pas faire un marché qui fait 50 millions d'euros mondialement où il n'y a pas un gros potentiel de sortie mais ne passe pas trop de temps à réfléchir ne passe pas trop de temps à itérer test ton marché et il vaut mieux faire ce qu'on appelle un start-up fondeur donc c'est à dire une start-up qui n'a pas vocation à lever des fonds où tu vas faire peut-être que 10 ou 20 millions d'euros de chiffre d'affaires mais t'as pas d'actionnaire t'es tout seul et tu vas pouvoir te verser des grosses dividendes plutôt que de rentrer sur un marché qui fait des centaines de milliards mais où tu vas devoir lever des dizaines ou centaines de millions d'euros et il te restera 5% d'equity après tes fundraising et du coup ouais super tu vas avoir bossé pendant 10 ans pour potentiellement prendre une toute petite part d'un gâteau qui ne sera pas forcément gros donc le conseil c'est lance-toi vite fais des business qui te passionnent t'as pas besoin d'être un expert de ta verticale moi typiquement je suis pas nutritionniste ingénieur agroalimentaire mais par contre je fais du business depuis que je suis tout petit je sais comment générer de l'argent je sais quand un business model est viable ou pas et ça m'a permis de pas mettre de barrières et de pas me dire c'est pas possible de faire un repas si on met dans une bar ou dans une bouteille donc sois juste passionné trouve un véritable sens à ce que tu fais trouve une mission et encore une fois fais en sorte que ta boîte soit un outil une arme pour réaliser tes propres rêves c'est bon ça il y a juste une question aussi vous avez fait plein de tests est-ce qu'il y a un changement que vous avez fait qui s'est avéré hyper fructueux pour vous c'est-à-dire qu'en gros un truc où l'effort que vous avez investi il était complètement décorrélé des résultats c'est-à-dire que tu changes ça et d'un coup ça se met à exploser t'as un exemple comme ça ? ouais et c'est super intéressant parce qu'on n'en a pas parlé mais c'est l'impact social que tu vas avoir autour de toi on a créé une fondation qui s'appelle Feedback et ça repensait notre manière de faire du marketing on dépensait énormément d'argent nous sur Facebook on dépensait un million par mois en 2000 enfin début 2019 pour faire des ads donc du contenu sur Facebook Instagram etc avec un ROI qui était pas dégueu mais tu vois c'était quand même très spamant tu racontais pas grand chose c'était achète mon produit achète mon produit et on a vu que ça lassait les gens et en fait plus on a réfléchi à ce qui nous animait et à cette vengeance sociale à cette envie de se dépasser plus on a réalisé que c'était important de le mettre en oeuvre à la fois pour l'équipe mais aussi pour les clients et on a lancé cette fondation Feedback où on va mettre 1% de notre chiffre d'affaires chaque année dans des projets de jeunes qui n'ont rien qui sont vraiment malchanceux avec le destin soit ils sont handicapés soit ils sont immigrés soit ils viennent d'une famille violente quelque chose qui fait écho à mon histoire personnelle et ces gens là on va les aider on va les financer le seul truc qu'on leur demande c'est d'avoir un rêve très fort très puissant on veut pas un petit truc en mode je veux faire du foot et m'épanouir dans le football non on veut que tu nous dis je veux jouer au Real Madrid je veux être le meilleur joueur je veux être meilleur que Ronaldo ça ça nous excite on veut des gens qui rêvent grand malgré leur histoire et le fait d'avoir mis en place cette fondation ça a donné du sens à notre travail au quotidien pour l'équipe parce que l'équipe quand ils se lèvent le matin ils comprennent qu'ils sont pas là juste pour vendre des bars des bouteilles mais un rêve un espoir tu vois donc c'est quelque chose de beaucoup plus profond donc ça fédère en externe c'est hyper intéressant parce que c'est du marketing pour aider des jeunes et ça nous permet d'expliquer la mission de feed donc les gens comprennent qu'en fait quand tu manges du feed tu le fais pas que pour toi ou pas que parce que le cahier des charges est bon parce que au niveau de l'environnement c'est intéressant parce que c'est vegan sans gluten sans lactose que le packaging il est ultra écolo qu'il est recyclé recyclable tu le fais parce que ça a un impact sur les autres en plus de te mettre un boost au quotidien et ça a aussi un impact sur moi très égoïstement et c'est pour ça que je le fais aussi et que j'adore travailler dans cette fondation parce que ça me rappelle d'où je viens et il faut surtout pas que je m'embourgeoise il faut surtout pas que je déconnecte de ma réalité et quand je vois des jeunes qui sont dans la souffrance comme je l'étais à l'époque ça me rappelle et ça me fait une piqûre vraiment incroyable en mode souviens-toi d'où tu viens souviens-toi pourquoi tu te bats et surtout ne tombe pas dans le luxe et l'opulence parce que des jeunes vont te dépasser et sentir cette énergie là c'est hyper cool pour moi et vraiment c'est quelque chose d'intéressant et ça te donne envie de te battre et c'est ce que je disais l'autre jour on avait un atelier quelqu'un qui disait moi j'y crois pas trop je dis en fait je profite de ce passage pour expliquer à l'avance parce qu'une fois que c'est fait c'est facile tu vois qu'aujourd'hui je te dise feed ce qu'on a fait moi je te dis ce qui va se passer dans deux ans c'est là où c'est intéressant je passe le message à tous ceux qui ont douté de feed que ce soit les concurrents le marché ceux qui n'y croyaient pas feed va faire quelque chose de fou dans les deux ans qui arrivent seulement parce qu'on l'a décidé et tous ceux qui ont osé douter s'en voudront parce que je vais montrer à quel point une équipe de jeunes déterminés peut soumettre le destin par sa propre volonté et ça va être quelque chose d'incroyable parce que il y a des gens qui viennent d'en bas qui n'ont même pas le bac donc personne ne pensait qu'ils allaient faire quelque chose d'intéressant qui ont rejoint cette équipe et cette énergie là mélangée parce qu'en même temps on a des mecs d'HEC en même temps on a des riches en même temps on a des pauvres on a tout mais tu vois c'est vraiment ultra hétérogène cette équipe là va générer quelque chose d'exceptionnel dans les deux ans et je suis impatient qu'on puisse en reparler c'est bon ça j'espère que la vidéo t'a plu en tout cas ça a été beaucoup de boulot je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres peu importe la peur d'échouer tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves j'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats quand je dis gros je parle d'Elon Musk Steve Jobs Jeff Bezos Warren Buffett ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année donc si ça te dit t'as envie de recevoir ça je te l'envoie dans ta boîte mail clique juste ici et tu vas le recevoir je fais le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites rappelle-toi cette année c'est notre année et on avance ensemble et on va à la fin et on va à la fin et on va à la fin Sous-titrage ST' 501